Céline Dion au Stade de France devant plus de 80 000 spectateurs unis dans une même ferveur. Hier soir, la star québécoise a donné toute sa mesure pour le premier de ses concerts qui l'emmèneront à travers toute l'Europe, même si Céline Dion a considérablement allégé son programme. Françoise Roy Blaise Grenier. Après les Rolling Stones et Johnny Hallyday, Céline Dion est la troisième artiste à investir le Stade de France. A 31 ans, la québécoise a tout conquis. Elle est devenue l'une des plus grandes stars du monde. Devant 80 000 personnes, elle a chanté, dansé et enthousiasmé un public. Il est vrai, conquis d'avance. C'est une superbe chanteuse qui a une super belle voix et qui est très jolie. Ma soeur, elle connaît toutes les paroles de Céline Dion. Mais elle a aussi beaucoup ému lorsqu'elle a évoqué René, son mari malade qui se repose là-bas en Floride. René est en Floride en ce moment. Il était si bien confortable dans son sofa, en Floride, dans son salon. Et grâce à la technologie, eh bien ce soir, René, il est avec nous. Il voit le spectacle, il vous voit et il vous entend. Alors merci pour cette belle énergie. Mon amour, je t'aime. On est avec toi et on t'aime au bout. Sa carrière est exemplaire, sa voix exceptionnelle. Elle a vendu 60 millions d'albums en 30 mois, un disque se vend toutes les secondes. Et motive, elle ne connaît rien d'autre que la chanson où sont toujours prononcés les mots amour et love. Ce sont ses derniers concerts avant de quitter la Seine pour un long congé sabbatique et se consacrer à sa vie privée. Sous-titrage ST' 501